Le bon dimanche chaud Le bon dimanche chaud sur RTL au grand regret de ses fidèles auditeurs Il a alors expliqué la raison qu'il a poussé à quitter la station de radio sur son compte Twitter Quitter RTL en replaçant la radio en tête des audiences le dimanche après plusieurs années. Merci aux auditeurs et merci à RTL pour la confiance. L'arrêt du bon dimanche chaud et de mon propre fait, juste un manque de temps, a-t-il partagé en réponse à un tweet de la station. Bruno Guillon a fait de très bonnes audiences ces derniers mois avec son émission, réunissant pas moins de 500 000 auditeurs tous les dimanches. Bruno Guillon quitte RTL, mais continue son émission quotidienne sur Fun Radio ce mercredi 12 juillet, Bruno Guillon a également dévoilé qu'il sera de retour dès le 28 août aux manettes de son émission Bruno sur Fun Radio, une quotidienne qu'il animera pour une saison supplémentaire de 6h à 12h. Il s'est d'ailleurs félicité sur son compte Instagram pour les excellentes audiences du programme. Plus 223 000 auditeurs. Plus 43% sur une vague. Heureux de voir les évolutions apportées ces derniers mois validées par ses excellents résultats d'audience. Bravo à mes équipes de Bruno sur Fun Radio et Bruno sur Fun Radio la suite, et merci à Tristan Jurgensen et ses équipes de Fun Radio pour la confiance. Rendez-vous le 28 août pour transformer l'essai. Bel été, a-t-il partagé à ses abonnés. Bruno Guillon toujours présent à la rentrée sur France Télévisions en dehors de ses activités à la radio, Bruno Guillon continue de travailler étroitement avec le groupe France Télévisions. Le présentateur empile à la rentrée pour une nouvelle année avec le programme Chacun son tour. Il a également participé ces derniers mois à de nouveaux projets sur France 2, Votre vie en jeu avec Nagui et plus récemment 100% France. Mais comment Bruno Guillon arrive-t-il à tenir la cadence avec ce rythme effréné ? J'ai une vie triste. Il rit, je me lève à 3h30 tous les matins et je suis au lit aux alentours de 20h15, ce qui me permet de tenir physiquement le reste de la journée, a-t-il confié à Télé deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada